La plupart des environnements de programmation classique ne fonctionnent qu'en numérique, en précision machine. Mathematica, c'est quand même sa première fonction, apporte la possibilité de faire du calcul analytique. Ça, c'est quand même un grand plus qu'on ne trouve dans aucun environnement classique. J'ai découvert Mathematica dans les toutes premières versions, dans les années 89-90. Donc, ça a été une véritable révolution de découvrir les premiers outils de calcul formel proposés par Mathematica, qui permettaient effectivement de penser, de pratiquer les mathématiques sur ordinateur, pratiquement comme on les pense. Parce qu'on est capable, en très peu de lignes de code, de remplacer des choses qui, dans des environnements habituels, se faisaient en dizaines, centaines de lignes de code qu'on remplace en une ou deux fonctions Mathematica. J'ai une formation d'ingénieur, et ensuite j'ai passé une thèse de doctorat en mécanique. Et actuellement, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Je fais ma recherche dans un laboratoire de mécanique, et j'enseigne les mathématiques. Et donc, j'utilise Mathematica à de nombreuses occasions, notamment en enseignement, mais également en recherche, et à l'occasion d'encadrement de projets industriels avec des étudiants. Donc, j'ai choisi de vous présenter deux exemples assez significatifs de l'intérêt de Mathematica dans l'enseignement. Le premier exemple concerne la résolution par une technique classique de série de Fourier de l'équation des cordes vibrantes. Le deuxième exemple, il a deux volets, c'est la résolution approchée des équations aux dérivés partiels. Mais avec Mathematica, on peut vraiment revenir à la base de ces méthodes qui sont des approximations analytiques. Alors là, ils comprennent le concept mathématique, ils arrivent à le mettre en œuvre très facilement, dans des exemples simples. Nos amphithéâtres sont systématiquement équipés de vidéoprojecteurs et de tablettes graphiques reliées à un ordinateur sur lesquels il y a Mathematica. Oui, donc moi, au cours de mes examens, j'autorise les étudiants à venir en examen avec leur ordinateur muni de Mathematica. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas d'intérêt à les pénaliser, à leur donner, à leur faire des lignes et des lignes de calcul à la main. Pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. J'ai eu l'occasion à l'époque de tester plusieurs logiciels de calcul formels. J'ai été vraiment convaincu de la supériorité de Mathematica pour des tas de raisons, pour sa robustesse, pour la cohérence de l'ensemble. Et puis surtout, la facilité de programmation.